Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'AfroNight consacré à Naïsam Shalal. Elle est auteure d'un double album qui parle du monde, qui parle de la xénophobie, qui parle aussi de nos différences. Un très très bel album. Elle a choisi pour cet album deux instruments qui lui sont très chers, la flûte traversière et le naï. Elle est sur notre plateau pour répondre à nos questions, nous parler de l'équipe avec laquelle elle a travaillé jusqu'à l'aboutissement de cet album qui se présente tant en live qu'en album studio. Merci d'être avec nous. Vous allez bien ? J'ai essayé de résumer un peu. Il fallait donner rendez-vous, c'est ce que nous avons fait ? Et ce rendez-vous s'appelle tout simplement AfroNight. C'est comme ça que s'appelle l'album Un autre monde. Pourquoi ? Un autre monde parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où on a l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on arrive à la fin d'une époque. Et qu'en fait, si on reste dans cette époque qui doit mourir, en fait, on va vers notre perte. Aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique, que d'un point de vue de la justice sociale, de l'égalité entre le Nord et le Sud, de l'égalité au sein des pays, entre les riches et les pauvres, entre les Blancs et les Noirs, entre les Blancs et les Arabes, entre tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment un pas qui doit être fait et un saut qui doit être fait vers l'inconnu et vers un monde qu'on peut imaginer vraiment ensemble. – En fait, cet autre monde, c'est un appel à un autre monde. – Bien sûr. – Vous étiez en répétition avec un orchestre symphonique. Et puis, ils vont suivre ces images-là qui vous ont interpellé et qui vous ont donné envie d'écrire cet album-là, nous invitant à prendre conscience pour que le monde soit meilleur et qu'il soit plus beau. On regarde. – Nous avons commencé la répétition avec Lina Lannoy. – Sous-titrage ST' 501 – Oui. – C'est vraiment pas bon. – Bravo. – C'est vraiment pas bon. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Partir de la musique pour espérer rétablir ces dégâts causés par l'homme. N'est-ce pas un peu prétentieux ? – Je n'ai pas la prétention, je pose des questions. Plutôt que de dire rien, je préfère dire quelque chose. Je pourrais aussi rien dire, mais je me dis que c'est une responsabilité qu'on a, nous les humains, et puis les artistes, qu'on soit artistes ou simples citoyens, de prendre part dans notre monde. – Comment cette crise vous interpelle-t-elle ? – Déjà, elle me fait peur. Déjà, il y a cette peur. Et je pense que la peur… – Peur pour ce que vous entendez ou peur pour ce que vous avez constaté ? – Peur de ce que j'ai constaté. Et en fait, il y a la peur, il y a la douleur. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand je suis à la porte de la chapelle et que je rentre chez moi et que je vois des gens qui sont des migrants, qui ont fui la guerre, qui ont fui la misère et qui dorment dans le froid, ça me fait mal. Je veux dire, je trouve ça injuste. Pareil, quand je vois que les changements climatiques, ils ont un vrai impact sur nos vies, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont de moins en moins d'eau que bientôt, et on ne va plus avoir d'eau dans certaines parties. – Et vos images sont éloquentes, parce que là, on voit la destruction de la nature. – Bien sûr. Et donc, du coup, moi, je me dis, est-ce que la peur et la tristesse et la douleur, elles sont positives ? – Non, elles ne sont pas positives. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut essayer de remettre un peu de raison là-dedans ? Comment est-ce qu'on peut essayer de remettre un peu d'espoir et un peu de beauté là-dedans ? Et je pense qu'en donnant de la beauté, en essayant de créer de la beauté à partir de cette douleur, à partir de cette peur, eh bien, on peut redonner l'espoir, peut-être, qu'ensemble, on imagine un autre monde. Donc, je sais très bien que la musique, elle ne va pas changer le monde, mais est-ce qu'on ne peut pas poser des questions pour aller vers quelque chose de mieux grâce à la musique ? – Elle sert à ça aussi. Par moments, elle a fait bouger les choses. – Il me semble. – Oui, je vous le dis, elle fait bouger les choses et puis je crois que ça va servir à cela. Alors, vous êtes passée du quintet à un orchestre symphonique, on a vu au début, ça a été un exercice facile ? – Non, c'était très compliqué, je n'avais jamais écrit pour autant de pupitres, donc ce n'était pas évident du tout, mais c'était vraiment un défi, un challenge. Et j'étais accueillie en résidence dans un théâtre en Bretagne et ils avaient vraiment envie de me faire travailler avec cet orchestre national de Bretagne. Donc, j'ai en fait essayé de construire tout le répertoire pour qu'il puisse être joué en quintet et avec un orchestre symphonique. – Mais le répertoire du quintet était déjà prêt ? – Non. – Du tout. – En fait, j'étais en train d'écrire les deux en même temps, c'est-à-dire que j'avais commencé à poser quelques bases du répertoire en quintet, et j'essayais en fait, en écrivant le quintet, parfois d'agrandir pour un orchestre. Et parfois, j'avais les idées de l'orchestre d'abord et ensuite, j'essayais de réduire pour le quintet. Donc en fait, c'était vraiment dans les deux sens que ça s'est passé. – Alors, c'est sur le toit d'une usine à Bamako que vous rencontrez le jazz. Et ce jazz-là va accepter la fusion de plusieurs musiques qu'on retrouve à travers vos compositions. C'est vrai ? Comment ça s'est passé ? – Alors, j'étais en tournée au Mali. C'était le premier jour de la tournée et c'était la première fois que j'allais en Afrique. Et j'étais avec un ami qui savait que je n'aimais pas le jazz. Et donc, on est arrivés, en fait, nos bagages… – Vous étiez pure musique classique ? – Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, j'avais rejeté complètement la musique classique et je ne faisais que de la funk. En gros, je faisais de la funk, des… – Hip-hop, funk. – Voilà, musique qui se danse, plutôt. – Musique urbaine. – Voilà, musique urbaine, musique qui se danse. J'aimais beaucoup. Enfin, pour moi, c'était super important, le groove et tout ça. Et puis, j'écoutais aussi un peu de musique indienne, un peu de musique arabe, évidemment. Et j'écoutais de la musique africaine aussi beaucoup, mais d'Afrique de l'Ouest, principalement, musiquement dingue et tout ça. Mais je n'aimais pas le jazz. Je trouvais ça trop abstract, trop conceptuel. Vous voyez ? Et puis, j'étais sur cette usine, parce que nos bagages ne sont pas arrivés avec l'avion. Donc, on s'est retrouvés à devoir passer une nuit à Bamako, à l'Arache. Et le mec qui a organisé la tournée, il se trouve qu'il avait une usine. Et on a dormi à la belle étoile sur le toit. Et donc, j'étais là sur ce toit-là. Et mon ami m'a dit, tiens, toi qui n'aimes pas le jazz, écoute ça. Et il m'a mis un morceau de Coltrane. Et j'écoutais ce morceau de Coltrane. – L'Olé. – Olé. – Olé, pardon. – Et en fait, ce morceau de Coltrane, c'est un morceau purement modal et très frit. Donc, qui est vraiment beaucoup sur l'énergie, qui n'est pas sur le concept et l'abstraction, mais qui est vraiment… – Je crois qu'il dure 17 minutes. – Oui, il dure très longtemps. – 17 minutes. – Et c'est splendide. – Et en fait, plus tard dans ma carrière, j'ai été amenée à jouer avec des musiciens de flamenco et j'ai découvert qu'en fait, les thèmes de ce morceau étaient des thèmes issus de la tradition flamenca. Et la tradition flamenca, elle est le mélange entre la musique gitane, espagnole et arabe. Donc, c'est quand même un truc de fou. En fait, ce qui m'a amenée au jazz, c'est une expérience en Afrique de musique à la fois flamenca et arabe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même énorme. – Et puis, cette fusion-là, vous l'avez maintenue. et vous acceptez de jouer avec pas mal de personnes. On va vous accompagner de Mamani Keïta et aussi de Oslob sur des titres qui, moi, m'ont vraiment touchée. – Merci. – On regarde. – Sous-titrage ST' 501 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 dans l'identité française qui est soit t'es que français, soit t'es pas vraiment français. Alors qu'en fait, on peut être complètement français et complètement autre chose aussi, je veux dire. Et du coup, pour moi, ça a été une quête. C'est pour ça que j'ai été vivre en Syrie, c'est pour ça que j'ai été vivre en Égypte, c'est pour ça que j'ai été vivre au Liban aussi. C'était pour justement apprendre cette identité qui est quelque part méprisée ou rejetée dans cette société dans laquelle on vit. Évidemment, c'est pas forcément, ça dit pas son nom, je ne suis pas soumise à des remarques racistes tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, mais c'est un truc plus insidieux qui ne dit pas son nom. En fait, on porte dans notre chair notre différence, on porte dans nos corps notre différence. Et donc aussi, se réconcilier avec notre identité… – Le reflet de nos peaux aussi. – Voilà, c'est aussi se réconcilier avec notre identité, avec nos corps. Et donc, pour moi, c'était vachement important d'aller dans ces pays-là pour me réconcilier avec cette identité-là. et la connaître mieux aussi. – Et depuis, ça va mieux. – Oui. – Ça établit votre métissage. – Oui, ça va mieux. Et après, c'est vrai que des gens comme Mamani, bon, ben voilà, moi, Mamani, c'est une chanteuse que j'adore. Je suis fan de musique malienne depuis des années, des années. Donc, l'inviter régulièrement, c'est vraiment un plaisir pour moi. – Sur quatre vidéos, cinq vidéos pour être exacts et précis aussi, les téléspectateurs vous ont vu avec une flûte traversée. Pourquoi le choix de la flûte ? – Moi, j'ai commencé la flûte traversière toute petite. Et en fait, la flûte traversière, c'est comme un membre de mon corps. Je ne me pose pas de questions, il n'y a pas de… – À l'école, on nous fait tellement… – Oui, mais moi, j'ai appris la flûte traversière avant de rentrer… Enfin, j'ai appris, j'ai commencé, j'avais six ans. – Avant le collège. – Avant le collège, au moment où j'apprenais à lire et à écrire, je tenais déjà la flûte traversière et j'apprenais déjà à souffler avec. Donc, je n'ai jamais eu… Si vous voulez, je ne me suis même pas posée la question de la flûte traversière. C'est un membre de mon corps, c'est comme ma voix. C'est comme… Si, par exemple, vous me dites, pourquoi vous parlez avec votre voix ? Je parle avec ma voix parce que c'est mon organe pour parler. Eh bien, c'est pareil, la flûte traversière, c'est mon organe pour dire. – Il n'y a pas que la flûte traversière, il y a une autre flûte, beaucoup plus traditionnelle, le naï. – Oui, le naï, mais le naï, j'ai une relation qui est très différente. C'est-à-dire qu'autant la flûte, c'est vraiment ma voix, alors que le naï, c'est plus la voix de mes ancêtres. Donc, j'ai un rapport qui est plus extérieur au naï qu'à la flûte traversière, parce que je l'ai apprise beaucoup plus tard. J'avais 18 ans, je l'ai appris à Damas plus tard. – Plus tard. Rhythm of Resistance, ça c'est le nom du Kentet, un groupe avec lequel vous tournez depuis pas mal de temps déjà. Comment vous l'avez formé ? – C'est le premier groupe que j'ai vraiment formé pour jouer uniquement mes compositions. C'était mon premier groupe en tant que leader, vraiment, Rhythms of Resistance, il y a 10 ans. J'ai commencé, on a commencé en mars 2011, au même moment que le début des révolutions arabes. – De Jasmin. – Oui, c'était vraiment un hasard. En fait, c'était le moment où j'avais suffisamment de musique qui était écrite et qui dormait sur du papier pour avoir vraiment besoin de fonder un groupe et de faire vivre cette musique pour de vrai. – Et ce groupe-là vous accompagne aussi sur ce nouvel album et ils interviennent aussi pendant vos représentations. – On va vous retrouver maintenant avec des amis à vous. Il s'agit de Claude Djamitian qui est venu sur ce plateau, nous rendre visite, et Leonardo Montana. Alors là, c'est un trio. On va vous retrouver sur deux titres, le temps et un autre titre que vous m'aideriez à prononcer, Ailel. – Ailel. – Ailel, ça veut dire la nuit en arabe. – D'accord, donc je vais dire le temps et la nuit. – Voilà, c'est ça. – Ça va comme ça ? Voilà. Et c'est parti. – Sous-titrage MFP. 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 – Qu'est-ce que ça fait ? – Eh bien, ça fait plaisir parce que c'est une forme de reconnaissance du monde de la musique en France par rapport à mon travail, c'est vrai que c'est super de sentir que voilà, il y a une reconnaissance de son travail, c'est bien quoi. – C'est bien. – Dans quelles conditions vous avez enregistré ce double album ? – Dans quelles conditions vous avez enregistré ce double album ? Parce qu'il y a un album live et il y a aussi un album studio. Dans quelles conditions vous l'avez enregistré ? – L'album Un Autre Monde ? – Oui, Un Autre Monde. – Oui, alors c'était compliqué parce qu'en fait, on a enregistré le premier disque, on a enregistré en fait c'est le disque 2, c'est l'album en live avec l'orchestre symphonique. Et ensuite donc on l'a enregistré au cours d'une tournée… – Rélévance de défis-là et puis après on va gérer le reste. – Voilà, donc on a vu une tournée en Bretagne, on a vu six dates, donc avec l'orchestre symphonique de Bretagne, l'orchestre national de Bretagne, sous la direction de Zahia Ziwani qui est une chef d'orchestre internationale mais qui est française d'origine algérienne. Et pour moi c'était important aussi d'avoir la symphonie d'Un Autre Monde dirigée par une femme, issue de l'immigration, pour moi c'était vraiment un truc et évidemment qu'elle est plus que compétente, je ne l'ai pas choisie parce que c'est une femme et qu'elle est issue de l'immigration, parce qu'elle est compétente, mais en plus de ça, elle avait quelque chose qu'on partage en commun et qui pour moi était vachement important. Et puis par ailleurs, on devait enregistrer l'album studio en mars au moment du premier confinement. Donc on a été obligé de retarder l'enregistrement au mois de juin. Voilà, donc ça, ça a été un peu compliqué. L'album devait sortir en novembre dernier, on a été obligé de reporter au mois de février qui vient la sortie de cet album. Voilà, ça a été un peu chaotique l'enregistrement. – On a enregistré, réalisé cet album, il est prêt, il sera disponible en février. Il y a des dates qui sont annoncées. Est-ce que vous allez les maintenir ? – Eh bien, si le gouvernement nous permet, évidemment qu'on va le faire. – Parce que quand on a travaillé autant, on a envie vraiment de l'offrir au public et de le présenter au public. – Complètement, complètement. – Il y a la sauvegarde de la planète, il y a le fascisme, il y a la xénophobie et l'espoir dans cet album-là. Comment ? Parce qu'à chaque fois que j'écoute un titre classique ou un titre qui n'est pas chanté, je me demande comment vous décidez des titres. C'est après avoir composé la musique ou avant ? – Eh bien, ça dépend. Alors, dans cet album, par exemple, un morceau comme « Al-Mot » ou « Al-Mazallah » qui est sorti sur cet album alors qu'il appartient à un autre répertoire, c'était vraiment « La mort plutôt que l'humiliation ». Donc, j'avais cette idée qu'il y a un slogan de la Révolution syrienne et je voulais écrire quelque chose qui raconte l'histoire de la Révolution syrienne. Donc, j'avais d'abord cette idée-là et ensuite, j'ai écrit la musique. Mais par exemple, un morceau comme « Un monde neuf » qui est sur cet album, j'ai commencé à composer de la musique. En fait, j'étais en train d'improviser et j'ai composé un motif en neuf croches. – Ta-da-da-ti-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da. Et en fait, j'ai composé toute la musique pour qu'elle puisse se superposer avec ce motif en neuf croches. Et donc, neuf croches… – Et buleria. – Un monde neuf. Alors, la buleria, c'est un rythme de la musique flamenca. – Sabine, nous l'envoie en fond sonore pendant que vous nous expliquez, oui. – D'accord. Donc, la buleria, c'est un rythme de la musique flamenca qui est en douze temps. Et j'étais en train d'écrire ça et je sentais qu'il y avait un cri dans cette musique que j'étais en train de composer. Il y avait quelque chose de très lyrique et en même temps presque de tragique. Et j'avais cette idée de… Et puis, j'entendais bien la buleria, donc j'avais envie de raconter. Et ce cri-là, j'essayais d'écouter ce cri-là, c'est le cri de qui ? Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce cri-là, c'était le cri de la terre. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé « buleria sal khet al ard ». Et en fait, pourquoi je l'ai appelé en arabe ? Parce qu'en arabe, il y a une dimension encore plus large. C'est-à-dire que c'est pas juste, évidemment que c'est déjà beaucoup, mais c'est pas juste le cri de la terre, de cette terre qui souffre, mais c'est aussi le cri de la terre qui est colonisée. Parce que l'ard en arabe, avec toute cette histoire de colonisation qui appartient à l'imaginaire inconscient de nos peuples, qui ont été colonisés, pour qui la terre, elle a à la fois ce côté sacré de la terre qui nous donne à manger, mais aussi de la terre qui porte notre liberté. Et donc, avec la colonisation encore aujourd'hui de la terre de Palestine, c'est vrai que sal khet al ard, ça donnait une vision encore plus politique, en plus de la dimension écologique. – Voilà, donc c'était un truc qui donnait encore cette version en plus, voilà. – Donc, l'écologie a servi d'augurement pour réunir tous les thèmes qui vous touchent et qui vous interpellent. On l'écoute. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – On va citer les musiciens qui vous accompagnent, c'est important de le faire. – Contre basse. – Dans le quintet, il y a Mehdi Shaib au saxophone, Arnaud Dolmen à la batterie, Damien Varaillon à la contrebasse, Karsten Hochapfel à la guitare et au violoncelle. Et il y a évidemment sur le CD2 l'Orchestre national de Bretagne sous la direction de Zahia Zivwani. – Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne et nous présenter votre album qui sortira au risque de me répéter le 5 février prochain. Et puis il y a des dates de spectacle qui sont annoncées, on croise les doigts, pour qu'on puisse à nouveau aller au cinéma et aller vous applaudir, pourquoi pas. Et on croise les doigts aussi pour que cet album rencontre une autre victoire. – Yerob. – Merci, Sabir Gaïb qui a apprécié les chansons que vous nous avez proposées et puis le réalisateur du clip, c'est magnifique, c'est qu'il a fait. – Béatrice Cordon, oui. – Merci aussi à Lucie John qui était au son, merci à Charles Cerrito qui nous a aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Au revoir et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Alors, merci à nous, si on a ayanté à la préparation Et puis on y sprechen de lanse du lien Sous-titrage FR ?